Voilà 15 ans que la Lille navigue entre les mains de Dominique Sichère. Patron sur un tonnier pendant 3 ans, c'est en 2002 que le skipper confirmé décide de faire de ce sardinier son outil de travail et d'abandonner la pêche. C'est un bateau que j'ai récupéré en mauvais état et que j'ai restauré avec un charpentier de marine. Et du coup ça m'a permis de me lancer pour proposer des balades en mer. A bord de la Lille, une réplique construite en 1996 à partir des plans de sardinier de Douarnenez datant du XXe siècle, Dominique propose ses balades d'avril à septembre et embarque quasi quotidiennement pendant 6 mois 10 matelots au départ de l'île de Bréa pour une journée ludique et pédagogique. La plupart des gens qui viennent n'ont jamais fait de bateau, encore moins de voiliers. Et du coup je leur fais découvrir un peu les plaisirs de glisser sur l'eau poussée par le vent. Une passion que Dominique Sichère transmet dans la convivialité et sous tous les temps. Les gens viennent avec le pique-nique et puis les gens qu'ils souhaitent peuvent participer pour hisser les voiles, barrer le bateau, participer aux manœuvres. Et c'est tout naturellement que chacun met la main à la patte pour venir en aide au capitaine, mais aussi pour apprivoiser le milieu marin. Pendant la journée je parle un petit peu de l'histoire du bateau, comment pêcher la sardine, je parle du milieu maritime, des marées, des courants, je leur apprends un peu les nœuds. Et si les connaissances accumulées au cours de la balade sont nombreuses, il est difficile de tout retenir, même après un bon bain. Alors les voiles, alors là si vous pouvez m'aider Dominique, Dominique ! Nommé Taïvan et Mizen, les deux voiles ont permis à l'ensemble de l'équipage du bolide de 10m32 long de glisser sur l'eau avant de revenir à bon port en fin d'après-midi et de dire au revoir à Eulali. Merci d'avoir regardé cette vidéo !